Bonjour, dans ce tuto je vais vous montrer comment épingler votre colonne latérale afin de ne pas avoir de blanc lorsque vous avez des contenus relativement longs. Donc l'objectif c'est de faire en sorte d'arriver au même résultat que sur mon blog personnel. Comme vous voyez là vous avez les budgets qui restent fixes. Ensuite ça défile un peu. Voilà, et jusqu'en bas. Et vous voyez on n'a aucun blanc. Alors que sur le site de test sur lequel je vais vous montrer comment faire, vous pouvez voir qu'on a nos widgets qui défile et dès qu'on n'en a plus, notre colonne latérale affiche du blanc. Donc pour ce faire, on va utiliser une extension gratuite disponible sur le dépôt officiel WordPress. Et cette extension elle s'appelle Q2W3 Fixed Widget. Donc, je pars du principe que vous avez installé et activé l'extension. Chose que j'ai faite sur mon site de test. Mais comme vous le voyez, même une fois activé, ça ne change rien. Ça ne change rien. Pourquoi ? Parce qu'il faut aller dans Apparence Widget. Activez sur chacun de vos widgets la fonctionnalité pour épingler votre colonne latérale. Donc en fait, il faut dérouler tous vos widgets. Et vous voyez qu'ici vous avez une option Fixed Widget. Vous la cochez. N'oubliez pas d'enregistrer pour chacun les widgets. Et ainsi de suite. Alors, si vous avez beaucoup de widgets, ça peut prendre un peu de temps. Là, j'ai pris volontairement une démo avec un certain nombre pour vous montrer le rendu. Voilà. Donc, j'ai coché Fixed Widget sur tous mes widgets. Et donc maintenant, on va renouveler la page. Rappelez-vous, ici vous avez du blanc. Si je renouvelle ma page. Vous voyez que les widgets suivent le contenu du site, plus précisément. D'ailleurs, si on va à la page d'accueil. Vous voyez que ça s'adapte en fonction du contenu. Alors. Avant de vous quitter, je vais vous montrer quand même 2-3 réglages que vous pouvez faire. Puisque comme vous le voyez, ici on a un affichage qui n'est pas forcément super. Vous voyez, là on a un peu de contenu qui est masqué par le pied de page. Et pareil en haut, avec l'entête. Enfin, ce n'est pas masqué, mais une petite marge serait intéressante. Donc, sachez que ça, vous pouvez le régler. Alors. Vous allez toujours dans Apparence. Et vous allez dans Options de Fixed Widget. Et c'est là que vous allez pouvoir régler. Donc, les marges externes vers le haut. Et vers le bas. Donc, vers le haut, on était à 10. On ne va pas en ajouter beaucoup plus. On va mettre 20, par exemple. Par contre, en bas. Je pense qu'on peut facilement tablier tout de suite sur 50 pixels. Cliquez sur Enregistrer les modifications. Et ensuite, vous renouvelez votre page. Et vous voyez. Bon, là on a toujours. Finalement, il faudra mettre un peu plus que 10 pixels. Par contre, pour le bas. Le bas, le bas, on est à peu près bon. Voilà. Donc, je vais retenter un réglage. Il faut faire des tests. Des fois, ça peut prendre un peu de temps. Je vais mettre ça pour voir. Je sais que sur certains sites, des fois, il faut beaucoup tester avant d'arriver au bon dosage. Et c'est plus une histoire de temps que de complications. Donc là, on est à peu près bien. Je vous laisse vérifier. Ensuite, donc là, vous avez la possibilité de, plutôt que de mettre une marge externe, de, comment je vais dire, de saisir un ID de stop. C'est-à-dire que c'est à partir de cet élément que la marge externe vers le bas sera prise en compte. Donc ça, ça peut être intéressant, notamment pour ceux qui ont des pieds de page relativement importants. Ce qui n'est pas le cas ici. Mais moi, sur un outil, j'ai un pied de page qui, quand on le déroule totalement, on arrive à peu près à la hauteur de l'écran. Donc là, ça peut être intéressant. Vous pouvez aussi, donc, faire tout un ensemble de réglages que je vous laisse regarder. On ne va pas aller en détail, mais vous pouvez, notamment, jouer sur la largeur. Et ensuite, sur la compatibilité, notamment avec les thèmes qui s'adaptent, comment dire, qui font du responsive selon l'écran d'affichage. Voilà, j'en ai maintenant terminé avec ce tuto. Donc, je vous invite à le liker, à le partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Allez, ciao, ciao !